Mésopotamie signifie entre les rivières ou les terres fertiles. La Mésopotamie est le nom sous lequel est connue la région du Proche-Orient située entre le Tigre et le Frate. Par extension, elle comprend les zones fertiles situées le long des rives de ces deux fleuves et s'étend donc aux zones non désertiques de l'Irak actuel et à la zone frontalière du Nord et de la Syrie. Une autre distinction est généralement faite entre la Mésopotamie du Nord ou Haute Mésopotamie et la Mésopotamie du Sud ou Basse Mésopotamie. La Haute Mésopotamie, également connue sous le nom de Jazira, est la région située entre le Frate et le Tigre, depuis leur source jusqu'à Bagdad, tandis que la Basse Mésopotamie est la région allant de Bagdad au Golfe Persique et comprend le Koweït et certaines parties de l'Iran occidental. Le terme Mésopotamie désigne principalement toute cette région dans l'Antiquité, époque à laquelle elle était divisée en Assyrie, au Nord, et en Babylonie, au Sud. La Babylonie, également connue sous le nom de Chaldé, était à son tour divisée en Acadia, partie supérieure, et en Chaldé, partie inférieure. Les noms de villes comme Ur ou Nipur, de héros légendaires comme Gilgam, du Code Amurabi et des extraordinaires bâtiments connus sous le nom de Zigourat, proviennent de l'ancienne Mésopotamie. Et les épisodes mentionnés dans la Bible ou dans la Torah, comme le déluge universel ou la légende de la tour de Babel, sont des preuves d'événements qui ont eu lieu dans cette région. La pensée préphilosophique de la Mésopotamie était polythéiste, ce qui signifie qu'ils croyaient en de nombreux dieux, que la Terre était une île géante et qu'elle était divisée en quatre secteurs où ils adoraient plusieurs dieux dans une région, mais dans l'ensemble ils les adoraient tous et leur rendaient hommage. Les nombreuses civilisations qui ont prospéré dans la région ont influencé les religions abrahamiques. Les religions abrahamiques sont monothéistes, c'est-à-dire qu'elles croient en un Dieu unique et reconnaissent une tradition spirituelle identifiée à Abraham. Ce terme est principalement utilisé pour désigner collectivement le judaïsme, le christianisme et l'islam, auxquelles se joignent parfois d'autres religions comme le bahaïsme, les samaritains, les mandéens et les druzes. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, les recueils de proverbes, qui peuvent être considérés comme des phrases de vie utile et une forme de pensée, sont devenus populaires dans les milieux lettrés de la cour. Grâce à eux, nous savons qu'au début, la royauté se préoccupait de l'exaltation et de la diffusion de ses victoires militaires. En ce sens, il convient de noter que l'état ou le secteur public était composé de ceux qui possédaient les biens du temple et du palais en tant que propriété du Dieu dont ils étaient les représentants sur terre, et dont l'objectif principal, s'il était au départ d'obtenir un surplus d'eux. Production pour soutenir le temple et le personnel, scribe, prêtre et personnel administratif, a évolué avec le temps, la terre était travaillée par des paysans influencés par une cohésion physico-idéologique, qui était rémunérée par le pouvoir avec des rations d'orge, de laine et d'huile pour l'éclairage et l'hygiène, et dont la quantité variait selon l'âge et le sexe. Près du palais se trouvaient les hommes, citoyens ayant la possibilité d'accéder à la terre et liés à l'activité du palais, ainsi que les scribes ou les fonctionnaires qui avaient réussi à accumuler un capital pour l'exploitation de la terre. Un autre secteur social était constitué de ce qu'on appelle les mesquinaux, composés de secteurs qui ne pouvaient vivre que de leur propre travail corporel et de la culture de leur parcelle de terre, ils appartenaient aux groupes sociaux les plus faibles car ils n'étaient pas protégés socialement et étaient des sujets du roi qui, comme mentionné ci-dessus, étaient responsables du temple. Enfin, il y avait les esclaves ou les serviteurs, composés de personnes qui avaient des dettes envers le palais et étaient des serviteurs volontaires qui travaillaient pour rembourser leurs dettes, ou qui servaient comme guerriers aux côtés d'ennemis captifs. Les Babyloniens et les Sumériens acceptaient l'identité d'avoir un nom, pour eux avoir un nom était synonyme d'existence, et la connaissance des noms divins avait une énorme résonance. A cet égard, il existe des documents très frappants comme le dialogue du maître et du serviteur ou le monologue du juste souffrant. Tout aussi remarquable est le petit Avesta, Corda Avesta, beaucoup plus récent que les livres précédents, et dont le contenu consiste en des hymnes d'une grande beauté poétique adressée aux diverses divinités secondaires, Yasata, que le masdéisme tardif a intégré à la religion monothéiste de Zoroastre. Ces hymnes étaient utilisés pour les dévotions privées et pouvaient être récités aussi bien par des laïcs que par des prêtres. Pendant la période perse, les plus anciens livres de l'Avesta contiennent de véritables conceptions philosophiques abstraites, avec la responsabilité humaine de ses propres actions ou le libre choix entre le bien et le mal. L'Avesta est le texte sacré de la religion masdéenne qui constitue le livre saint et le code sacerdotal des Zoroastriens. Dans sa forme actuelle, il se compose de deux parties principales. D'une part, nous trouvons les textes liturgiques, composés d'hymnes pour les sacrifices, de règles concernant toutes les circonstances de la vie, de rites et de règles de purification du mal. On y trouve également divers récits cosmogoniques et mythologiques ainsi qu'une collection de prières et d'invocations. Sous le règne de Chapur le II, au Yves siècle avant Jésus-Christ, une académie a été fondée à Djain-Ychapur, qui comprenait une faculté de médecine développée selon la philosophie de Galien. Galien de Pergam, dans l'actuelle Turquie, qui a vécu de 129 à 216 avant Jésus-Christ, était un médecin et philosophe grec. La pensée de Galien a eu une profonde influence sur la médecine pratiquée dans l'Empire byzantin, qui s'est ensuite étendue au Moyen-Orient et a finalement atteint l'Europe médiévale, où elle a survécu jusqu'au XVIIe siècle. Giorgio Buxellati L'auteur, qui a publié de nombreux ouvrages dans les domaines de la philologie, de la linguistique et de la littérature acadienne, de la graphologie cunéiforme, de l'histoire des institutions politiques et de la religion mésopotamienne, entre autres, soutient que les origines de la philosophie remontent à la sagesse mésopotamienne primitive, qui a incarné certaines philosophies de la vie, en particulier l'éthique sous la forme de dialectique, de dialogue, de poésie épique, de folklore, d'hymnes, de paroles, de prose et de proverbes. La raison et la rationalité babyloniennes se sont développées au-delà de l'observation empirique, ce qui implique un exercice d'abstraction. L'abstraction est une opération mentale visant à isoler conceptuellement une propriété ou une fonction particulière d'un objet, et à penser ce qu'elle est, en ignorant les autres propriétés de l'objet en question. La pensée babylonienne était axiomatique Le concept d'axiomatique est largement utilisé pour désigner tout ce qui est évident et vrai, c'est à accent grave dire qu'il est prouvé qu'il en est ainsi, au fur et à mesure qu'il est présenté et démontré, et qu'il est alors incontestable et irréfutable face aux interrogations qui peuvent survenir et qui peuvent vouloir le montrer comme douteux ou soulever des inquiétudes à son sujet. La pensée babylonienne était également fondée sur une ontologie des systèmes ouverts. L'ontologie signifie « l'étude de l'être », elle étudie l'être en général et ses propriétés, et analyse les différentes entités fondamentales qui forment et composent l'univers. La pensée babylonienne a eu une influence considérable sur les principes de la philosophie grecque et hélénistique antique. En particulier, le texte babylonien Dialogue du Pessimisme présente des similitudes avec la pensée agonistique des sophistes, la dialectique et les dialogues de Platon, tout en étant un précurseur de la méthode socratique. Le philosophe ionien Thalais a été influencé par les idées cosmologiques babyloniennes. La philosophie est née dans la sphère des scribes. Malheureusement, aucun traité dans le style de ceux de Boes n'a survécu, mais les poèmes, dialogues et proverbes qui constituent une solide réflexion sont bien connus. Si vous voulez en savoir plus sur l'évolution de la Mésopotamie, sur leur mode de vie, sur les structures sociales, politiques ou économiques des Sumériens, des Acadiens, des Babyloniens ou des Assyriens, et sur l'invasion perse, consultez les vidéos historiques de cette chaîne. Si vous voulez connaître leur religion, visitez également les vidéos sur l'histoire des religions ou la mythologie sur cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada